Bienvenue au studio RockModerne pour la deuxième partie de cette série de vidéos consacrées aux bandes originales de films donc récentes. Alors il s'agit de la deuxième partie, toujours 15 bo, 15 disques de même que la première où je vous ai présenté donc 15 disques et 15 bandes originales de films 2023 enfin ou récents. Alors pour la petite histoire j'ai finalement reçu mes deux commandes de chez Mondo et qui avait été bloqué en douane enfin j'ai fait une réclamation au service client de Mondo mais aussi directement chez DHL et après ils m'ont affiché le suivi tout ça on voit qu'avec le Covid il y a eu des retards aux Etats-Unis dans toutes les douanes et finalement j'ai réussi à recevoir donc cette commande. Alors on va démarrer par le fameux Repress 2023 de chez Mondo parce que ça avait été soldat assez rapidement chez eux, Oppenheimer donc de Christopher Nolan voilà le frère bien sûr qui donc nous a gratifié d'un film que j'ai vu au cinéma avec ma fille aînée, qu'il a vu du coup deux fois elle, mais un peu long. Moi ce que je reproche un petit peu c'est qu'on tresse des lauriers à quelqu'un qui a qui a aidé, enfin qui a réalisé une arme de destruction massive quoi voilà après on dira ce qu'on voudra mais bon moi je suis pas pour que la science soit au service des armes de destruction massive quelles qu'elles soient, quel que soit le pays etc voilà en plus les Etats-Unis sont le seul pays ayant utilisé la bombe atomique sur des villes de civils ce qu'on n'a jamais fait aucune autre puissance nucléaire entre parenthèses heureusement voilà enfin vous voyez mes opinions donc moi je l'ai vu quand même pour voir mais bon voilà et très très bon film et surtout très très bonne B.O. de Ludwig Correlson qui oui oui alors son frère Jonathan Nolan avait fait Westworld que je vous ai présenté lors de la précédente réalisée Westworld la série que j'avais présenté lors de la première vidéo des 15 bandes originales de film et je regarde Ludwig Correlson il a fait pas mal de pas mal de bandes originales alors il y aura pas d'extraits musicaux parce que lors de la précédente vidéo sur les bandes originales j'ai été censuré plusieurs fois j'étais obligé de faire cinq coupures enfin bon c'était affreux donc cinéma qu'est-ce qu'il avait fait Black Panther, Venom, Grid 2, Tenet, Black Panther, Oppenheimer, etc. énormément de bandes originales alors là comment je vais ouvrir ça c'est un ouais donc il faut tout faire sauter il faut tout faire sauter évidemment j'ai écouté c'est pas parce qu'il y a encore le blister je vous le dis si vous êtes sourds c'est pas parce qu'il y a le blister que j'ai pas écouté les disques ils ont déjà été ouverts je vous présente jamais des peut-être c'est pas écouté à fond mais ça a été écouté je présente jamais quelque chose qui n'a pas été écouté non ça va pas non sauf les les soldes de la fnac là c'était un peu particulier très 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 beau tri-fold un petit peu cher mais bon ça valait le coup parce que vraiment c'est une bande originale magistrale 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 vraiment magistrale magnifique c'est vraiment un ravissement pour les oreilles très classique mais très bon voilà c'est pas du tout du sound design heureusement on travaille encore puis Ludwig Gornson c'est un très 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 bon compositeur voilà qui supervise tout lui même c'est pas comme certains suivez mon regard c'est pas comme certains qui maintenant font travailler des groupes et tout ce qu'on peut imaginer voilà qui font plus rien eux mêmes pratiquement s'il n'y avait pas d'intelligence artificielle et de nombreux techniciens et ingénieurs de différents studios voilà ce ce gars là il ferait plus rien à ce moment là autant partir à la retraite voilà donc je cite pas le nom parce que il y en a qui le soutiennent mais voilà ça m'énerve un peu de voir l'effondrement de ce gars la création de ce gars au moins John Williams John Williams a réussi à se maintenir jusqu'au bout lui au même au moins voilà le troisième pareil hop hop Ludwig Gornson donc super compositeur c'est tout fait par cette personne composée réalisée dans l'orchestration dirigée tout voilà donc très bon film à voir malgré tout ensuite on a le alors la mission impossible hors de 2000 c'était sorti en en 2023 ça aussi oui oui alors réalisé par christopher mccary alors christopher mccary il nous avait fait je regarde vite fait parce que j'ai pas tout en mémoire voilà je regarde un peu vite fait mais bon peu importe alors on va déjà ouvrir ça le temps que ça me revienne c'est un guide folk pareil bon un bon film donc avec tom cruise bon qui est vieillissant mais quand même encore un bon vieux ressort je trouve voilà c'est c'est un c'est un film qui a du corps qui voilà qui se laisse regarder toujours un peu violent beaucoup d'action beaucoup d'effets spéciaux je pense à la rescousse de tom cruise mais quand même ça reste un bon un bon film il a presque mon âge il a plus de 60 ans ce gars faut pas l'oublier voilà donc donc pas mal et puis alors la bo reprend de l'orne baff reprend 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 le thème de l'alo la lochis j'arriverai jamais à prononcer le nom lao chiffrine le jazzman si mes souvenirs sont bons lao oui chiffrine c'est ça et qui avait mais je savais pas qu'il avait fait tout ça en plus des albums de jazz qu'il avait qu'il avait fait la bande originale donc évidemment la musique de mission impossible avec martin lando et papa rebeen dans les années 60 mais aussi des agents très spéciaux voilà je suis assez je suis assez étonné je suis assez étonné voilà je reste à dire à l'époque on essayait pas de un concert il y a eu tellement de choses incroyable incroyable voilà pour retourner à landmalf aussi très bon l'effet pacifique rime mission impossible fallout il y en a il y en a il y en a plein 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 mission impossible terminator 2015 pas mal de choses le sang est empillé donc je vais ouvrir ça même tout ce qu'il faut à l'intérieur très bon pressage avec la reprise du thème du thème des années 60 un petit peu un brodé un petit peu autour de ce thème mais quand même très très classique très bien orchestré voilà avec toujours le même le même livret et on va avoir une box une deuxième box je pense pour les la suite des missions impossibles chez bondo donc il va sortir je sais pas si en 2024 mais ça va sortir et ça ça monte sous peu et souvent ils vont vendre un mission impossible avec la box et on n'aura plus qu'à la remplir avec les disques que l'on a déjà acheté ou que l'on va acheter donc c'est pour vous inciter à acheter toujours pareil la l'intégrale de la série de films en bande originale chez bondo voilà mais très bon pressage alors je vous ai pas dit donc mission impossible ce qu'il avait fait comme comme christopher mccurry je regardais vite fait ce qu'il avait fait x-men oui quand même valkyrie mission impossible wolverine edge of tomorrow on dit donc la momie the mummy alors 2017 top gun évidemment c'est vrai c'est ça c'est ça il avait déjà travaillé donc ce que je pouvais vous dire sur cette bande originale ensuite je vous avais déjà présenté the night night inso la various de chez pareil de chez mondo que j'avais commandé l'année dernière je pense que j'avais par amazon ça version couleur je ne m'apesante pas avec le fameux la fameuse reprise downtown de donc chanté par anna taylor joy bien sûr casting nina gold music stephen price voilà et il ya le score un score donc qui vient d'être réédité par chez de chez mondo avec une version splatter donc c'est la réédition 2020 23 c'était sorti en 2021 last night inso alors il ya il ya des reprises encore de 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 various encore there are always something soul versions performant par sandy show et steven price et on a downtown performant by annia teller joy voilà donc c'est donc steven steven price ce qu'avait 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 steven price qui nous avait je regarde un petit peu ce qu'il avait fait cinéma de mi fury suicide squad baby driver bon je vous dis ce que je connais un peu le parc des merveilles oui last night in soho et après bon il y en a d'autres mais je connais pas donc je vais pas citer les gravity moi donc je fais pas mal de choses et donc comme compositeur et last night in soho donc qui a été réalisation des gars wright bien connu qui nous avait fait long métrage je regarde hot fuzz baby driver on retrouve un petit peu la télévision pas mal de choses aussi allez on regarde ce qu'il y a dedans je vous remonte un petit peu la tracklist et là donc ça a été tout écouté voyez quand il y a des pochettes antistatique et vous avez alors je regrette pas de ne pas avoir acheté l'original parce que c'était des disques violet et orange donc en harmonie avec la pochette du 17 mais là on a un splatter et c'est très très bien pressé d'ailleurs vraiment merci mondo je pense pas que ce soit du gz média j'espère je pense pas pas trop de splatter quoique sur commande on fait pas mal mais c'est pas trop merci regardez c'est bon voilà donc on retrouve un petit peu ces couleurs jaune orangé et vieux et violet mauve violet violet je vais pas vous spoiler l'histoire et d'ailleurs 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 où j'ai mis voilà le last night in saw que j'avais offert également à ma fille qui avait adoré le film qu'on avait vu au cinéma et tout donc interdit au moins de 16 ans très très bien très bon film je vous le recommande d'acheter dvd et pas cher vous regardez le streaming mais vraiment super